... Voilà, maintenant on va traiter la deuxième partie de cette olympiade de la physique 3e à Marseille, c'est l'exigice 2. Bon, un chauffeur d'un taxi fait le départ de la ville A en même heure et même endroit vers la ville B. Il a remarqué que lorsqu'il roule avec une vitesse de 60 km par heure, il arrive à 11h24 à la ville B. Voilà, mais avec une vitesse de 80 km par heure, il arrive à 10h06. Voilà, donc la question maintenant, déterminer la distance séparant les deux villes. Voilà, donc étant donné qu'on a la ville A, voilà, et la ville B, et on a une distance T qui est incommue entre les deux villes. Donc, lorsqu'il fait le départ, lorsqu'il roule avec une vitesse V1 qui est égale à 6,60 km par heure, il arrive à l'instant T qui est égale à 11h24 à la ville B. Mais lorsqu'il roule avec une vitesse V2 qui est égale à 80 km par heure, il arrive à 10h06. Donc, bon, donc la question, à quoi est égale la distance séparant les deux villes ? Et on peut constater qu'il y a un décalage horaire entre les deux temps. C'est-à-dire, il y a un gain de temps lorsqu'il a roulé avec la vitesse de 80 km par heure. C'est-à-dire, étant donné que la formule, lorsqu'on veut déterminer la distance, on sait que la distance est égale à la vitesse fois le temps. Donc, la distance est la même, soit il a roulé avec une vitesse de 60 km par heure, ou bien avec une vitesse de 80 km par heure. Donc, on peut créer que T est égale à V1 fois T1 qui est égale à V2 fois T2. Dans ce cas, on a la première formule, ou bien la première équation d'après cet exercice. Dans la deuxième équation qu'on peut former, on a le temps mis avec une vitesse de 60 km par heure et T1 est égale à T2 plus un décalage. Donc, à quoi est égal ce décalage ? C'est-à-dire, entre 11 heures 24 et 10 heures 6 minutes. Le décalage, c'est de 1 heure, lorsqu'on fait la sous-section, on trouve 1 heure 18 minutes. Voilà. Ici, on veut convertir 18 minutes en heures, et on va trouver, bien sûr, c'est égal à 0,3. C'est-à-dire que ce décalage est égal à 1,3 heure. Donc, il est égal à 1,3. Donc, on a ici la deuxième équation. Voilà. Donc, il est égal à 1,3 heure. Bien. Comment on a calculé 1,3 ? C'est-à-dire, on a divisé 18 fois 18 sur 60, et on trouve, bien sûr, 0,3. Donc, on a ici un système d'équation, et on peut remplacer ce T1 dans cette égalité, dans cette équation. Sachant que V1 est égal à 60 km par heure, et V2 est égal à 80. Voilà. On peut appliquer, et on aura V1, c'est-à-dire 60, fois T1, fois, pardon, T2. Donc, étant donné que T2, qui est égal à T1, qui est égal à T2 plus 1,3, c'est-à-dire T2 plus 1,3. Voilà. Ça, c'est la valeur de T1, qui est égal à V2, V2, ça fait 80 km par heure, fois T2. Très bien. On est ici d'après cette équation. Un seul inconnu, c'est le temps T2. Donc, on peut effectuer cette égalité. Et on aura 60 T2 plus 60 fois 1,3. Donc, on utilise la calculatrice. Voilà. 60 fois 1,3. Voilà. 60 fois 1,3 est égal à 78. Donc, voilà. 78 qui est égal à 80 fois T2. Bien. Donc, on peut faire passer 60 T2 ici. On aura moins, c'est-à-dire, on aura ici 78 par 78 qui est égal à 80 moins 60, ça fait 20 T2. D'où T2 est égal à 78 divisé par 20, qui est égal, donc 20 qui est égal à 3,9 heures. Donc, on peut bilifier. C'est ça exactement. Voilà. Donc, 78. 70 18 divisé par 20 égale. C'est exactement 3,9 heures. Bien. Voilà. Donc, pour calculer maintenant la distance T, il suffit d'appliquer la formule. On a la distance T est égale à V2 fois T2. Voilà. Application numérique. Application numérique. Tout simplement. On a la distance entre les deux villes. On a V2 est égal à 80 kilomètres par heure fois 3,9. Et on va trouver, on peut trouver exactement 312 kilomètres. Ça, c'est la distance séparant les deux villes A et B. On peut vérifier pour le temps T1. Pour le temps T1, on a la distance D. Voilà. Est égale à la vitesse V1 fois T1. À quoi est égale T1 ? T1, pardon, T1 est égale à T2 plus 1,3. Étant donné que T2 est égale à 3,9 plus 1,3 qui est égale, bien sûr, 5,2. Donc, T1 est égale à 5,2 heures. Donc, on a ici T1 est égale à 3,9 plus le décalage d'horaire. C'est-à-dire le gain de la deuxième vitesse. Donc, on aura 5,2 heures. Donc, il suffit de faire l'application ici. numérique et on va trouver, on va, on va, on va, c'est-à-dire justifier que la distance est la même de 1 qui est égale à 60 fois 5,2 et on va trouver la même chose, 312 kilomètres. Voilà. 312 kilomètres. Très bien. Merci beaucoup et bon courage. Bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada